Alors dans cette vidéo, je voudrais qu'on s'entraîne un petit peu à manipuler des expressions algébriques avec des fractions pour qu'on soit vraiment, pour être sûr d'être vraiment à l'aise avec ça. Alors je vais prendre une expression algébrique, je vais prendre par exemple ces deux fractions, alors A sur B, et puis je vais additionner, donc ça c'est une première fraction, et puis je vais ajouter à cette fraction-là une autre fraction qui sera C sur D. Voilà. Alors j'aimerais bien en fait arriver à écrire cette somme de deux fractions sous la forme d'une seule fraction. Alors essaye de ton côté en mettant la vidéo sur pause, et puis après on verra ensemble ce qu'on peut faire. Alors évidemment on sait comment additionner deux fractions quand on a des nombres, ici ce ne sont pas des nombres, la seule chose qu'on sait c'est que B et D doivent être différents de zéros pour pouvoir écrire ces fractions-là. Mais en dehors de ça on ne connaît pas la valeur de A, de C, de B ou de D. Mais en fait tu peux procéder exactement de la même manière, exactement comme si c'était des nombres. En particulier quand tu as deux fractions, que tu dois additionner deux fractions ensemble, et bien tu sais qu'il faut les mettre au même dénominateur. Alors évidemment là tu ne connais pas B, tu ne connais pas D, donc tu peux avoir l'impression que c'est difficile de trouver le dénominateur commun, mais en fait rappelle-toi qu'un dénominateur commun c'est tout simplement un multiple de B qui est aussi un multiple de D. Donc il faut un multiple de B et de D. Alors un multiple de B et de D, c'est tout simplement par exemple BD. Alors on va prendre ça, donc je vais réécrire mes deux fractions en les mettant, en changeant le dénominateur, en les mettant sur les dénominateurs BD. Voilà, donc je vais écrire ça de cette manière-là. Alors maintenant, je vais mettre un peu de couleur pour qu'on y comprenne un peu mieux, qu'on comprenne un peu mieux ce qui se passe. Alors, j'ai déjà cette fraction-là, A sur B, que je veux écrire comme une fraction avec dénominateur BD. Donc je vais regarder un peu ce que j'ai fait, comment est-ce que j'ai fait pour passer de B à BD ? Eh bien j'ai multiplié par D, puisque BD c'est B fois D, donc j'ai pris B et j'ai multiplié par D, ça me donne BD. Donc si je veux garder la même fraction, il faut que je fasse exactement la même opération au numérateur. Donc il faut que je multiplie A par D aussi. Alors A fois D, c'est AD. Et là, effectivement, j'ai la même fraction, puisque si tu regardes, ici j'ai A fois D sur B fois D, en fait je peux diviser le numérateur et le dénominateur par D et j'obtiendrai en fait cette fraction-là, A sur B. Donc voilà, là j'ai rien changé à la fraction, donc tout ça c'est bon. Maintenant je vais regarder ce qui se passe avec la deuxième fraction. Alors là, je suis passé de D à BD. Qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, j'ai multiplié par B. D multiplié par B, c'est D fois B, donc c'est DB ou alors BD, ça revient exactement au même. Donc comme tout à l'heure, pour garder la même fraction, il faut que je multiplie le numérateur aussi par B, et sinon j'aurai une fraction différente. Donc voilà, je vais multiplier C par B. Alors C par B, c'est CB, je vais l'écrire ça comme ça, plutôt BC. Voilà. Alors pourquoi est-ce que je fais tout ça ? C'est tout simplement parce que maintenant j'ai deux fractions qui sont au même dénominateur, donc je peux additionner les numérateurs. Je vais l'écrire comme ça. Donc au dénominateur, je vais avoir ça, c'est BD, ce BD qui est là, donc je vais l'écrire ici. Ça c'est le dénominateur de ma fraction. Et puis au numérateur, je vais avoir AD plus BC. AD plus BC. Et voilà, là on a terminé, on a écrit cette somme de deux fractions sous la forme d'une seule fraction, sachant que AD, B et C sont des nombres, donc AD c'est un nombre, plus BC qui est un nombre aussi, donc au numérateur on a bien un nombre, et au dénominateur, B fois D c'est un nombre aussi, donc effectivement ça c'est bien une fraction. Sous-titrage ST' 501